Donc aujourd'hui on rencontre Joachim Mayou, directeur artistique de BESC, donc on va parler un petit peu des tendances, de qu'est-ce qui s'en vient au niveau coiffure et couleurs. Bonjour Joachim. Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vienne échanger quelquefois sur un domaine qui nous est cher, qu'on partage beaucoup. Au niveau des tendances, c'est ça, j'arrive de mille ans, et puis on travaille beaucoup au niveau des coupes, beaucoup de structures aussi, beaucoup de symétrie des choses. Ce qui me passionne davantage aussi, c'est la coloration. Et la coloration, on travaille avec des outils aujourd'hui pour aller vraiment personnaliser la couleur, pour vraiment mettre en valeur la coupe qu'on a créée pour notre modèle, pour aller vraiment déposer les effets de couleur au bon endroit, pour mettre en valeur la physionomie de notre cliente, qu'elle soit plus belle, et vraiment que ce soit aussi avec un raffinement. Et le tout, c'est d'en mettre juste comme il faut, pas trop, mais de bien le presser les jeux. Donc de souligner et d'aller supporter au niveau de ta coupe, c'est pas d'aller rehausser au niveau de... s'il y a une coupe spéciale ou... C'est d'aller mettre l'accent, oui, sur une coupe, pour aller vraiment la personnaliser. Aussi, aller rehausser une couleur en mettant, tu sais, comme une couleur qui va être très contrastante, mais où il va y en avoir très peu et c'est là que ça va aller vraiment mettre plus de valeur au style qu'on a créé. Au niveau des longueurs et des couleurs, on voit beaucoup de changements au niveau des tendances, mais si tu compare par rapport à la mode, qu'est-ce que tu verrais comme rapprochement? Bien, en fait, c'est très versatile aujourd'hui, mais on voit de plus en plus les gens, tu sais, comme, ils vont aller aussi vers des cheveux plus courts. Au niveau des cheveux longs, tu sais, la tendance, c'est à peu près le maximum ici. Ok. Et puis, en fait, bien, c'est ça, c'est d'aller faire, créer un look total, tu sais, mais au niveau des vêtements, bien, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de structure, versatilité et tout ça. Travailles-tu beaucoup avec les perruques? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une grosse tendance au niveau d'accessoires. On peut ramener un petit peu la tendance des années 60 au niveau des perruques. Qu'est-ce que tu avances? Bien, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que la perruque va devenir, de plus en plus, un accessoire mode. Les gens aujourd'hui, ça va vite, ils veulent être prêts tout l'instant pour pouvoir, pour une sortie, ils n'ont pas le temps de passer chez quoi faire, leur repousse n'est pas faite, et puis, mais avec une perruque, le tour est joué. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement une qualité, une beauté dans la perruque aussi, que c'est à s'y méprendre. Même les professionnels de la coiffure, moi, quand j'utilise des perruques avec des modèles, ils n'y voient que du feu. C'est bien. Donc, la qualité est importante au niveau du travail du coiffeur, est-ce que ça vient brimer un peu, ou c'est une combinaison des deux? Moi, je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. C'est vraiment, tu sais, comme d'avoir quelque chose de plus, d'avoir vraiment, tu sais, comme, écoute, un outil qui va permettre à la femme d'être toujours belle, tu sais, en tout temps. Et puis, moi, je pense que c'est vraiment un travail où le coiffeur, il faut vraiment qu'il s'implique, de plus en plus dans ce marché aussi. Il faut que le coiffeur devienne partie intégrante d'un projet comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir diffuser les choses, on va pouvoir amener, tu sais, comme l'idée à la femme d'utiliser les perruques et les prothèses. On peut les appeler comme on veut, mais je pense que c'est d'amener ça d'une façon moderne, avec du style, et puis que ce soit, tu sais, comme un agencement avec le look qu'elle a, qui a été créé par le coiffard. Oui. Et le coiffard peut tout autant créer, justement, avec une perruque qu'avec des cheveux. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens aussi que, parfois, ils n'ont pas assez de densité, ils ont besoin, soit, de rallonge pour mettre de la densité, mais parfois, la perruque. C'est ça, les déplacements sont très élaborés. On parle de rallonge, on parle d'extension, on parle de perruque, on est rendu, tout est possible. Bien, pour moi, aujourd'hui, le professionnel de la coiffure, il doit être ouvert sur tout. Il doit être très large, il faut celles qui s'assurent que ses clients gardent leurs cheveux, faire de la prévention, ensuite, bien, offrir ce que la cliente a besoin. Si elle a besoin d'ajouter l'épaisseur à ses cheveux, ça se fait. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on a des rallonges de cheveux naturels qui n'ont pas été traitées chimiquement, qui sont, on peut les colorer, on peut faire, qu'est-ce qu'on veut avec ça? Tu parlais de Milan, tantôt. Oui. Nous, nos colorations sont fabriquées à Milan. J'ai l'occasion d'y aller trois, quatre fois par année. Et c'est la capitale de la mode, c'est toujours aussi où on va se ressourcer, se motiver. Mais je trouve que ce qui se fait ici, au Québec, c'est vraiment fantastique. Moi, je travaille avec des désigneurs québécois depuis des dizaines d'années et je suis très fier quand j'amène des créations aussi de nos désigneurs à l'étranger. Et je peux dire que ce sont des faits. Merci beaucoup. C'est un plaisir, toujours. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.